Alors désolé, cette vidéo ne va pas encore plaire à tout le monde, je vais encore un petit peu casser les mythes et puis vous le savez, je ne suis pas en langue de bois et j'aime bien dire ce que je pense par rapport à nos activités. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je pense qu'on a tous un petit peu fait le tour de comment ne pas payer ses taxes d'habitation, comment autométiser sa location quant au durée, comment mettre en place un child manager. Non, là ce que je vous propose, c'est une vidéo un petit peu particulière et tout simplement, on va découvrir dans quelques instants comment récupérer des clients à ses concurrents en conciergerie. Alors je vais vous prendre quelques instants, quelques instants avant de commencer pour vous proposer de vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, activez la petite clochette, comme ça vous recevrez entre une et deux fois par semaine des vidéos où je vous parle de location quant au durée mais je vous parle surtout d'investissement, d'investissement en bourse, d'investissement dans l'immobilier mais également, je vous explique comment moi j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à deux business que j'ai pu lancer dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie Airbnb. Et d'ailleurs, si vous souhaitez lancer ces activités dans votre ville, je vais vous proposer tout de suite de récupérer deux formations totalement gratuites que je vous ai préparées, qui sont disponibles dans cette partie description et vous verrez qu'une fois que vous les aurez récupérées, vous allez pouvoir me rejoindre en live puisque je vais lancer un webinaire où je vais répondre à toutes les questions. Et autre chose avant de commencer, je voulais aussi vous rappeler que j'ai lancé il y a plusieurs mois maintenant mon podcast. Donc, vous découvrez le lien dans la partie description. Je publie des épisodes où je parle d'argent, je parle de bonne gestion financière, d'éducation financière. Je vous propose de découvrir mes différents épisodes format podcast dans cette partie description. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse un parallèle avec un domaine d'activité que je connais plutôt bien puisque moi, je me suis lancé à l'entrepreneuriat il y a 25 ans maintenant et je me suis lancé justement dans un business qui a connu une énorme effervescence et qui ensuite s'est bien structuré. Et justement, on peut faire le comparatif assez facile puisque c'est un marché qui aujourd'hui est archi concurrentiel. C'est lequel ? C'est le marché de la téléphonie mobile. Le marché de la téléphonie mobile, on a connu les opérateurs principaux qui étaient Orange, qui étaient SFR, qui étaient Bouygues. Ensuite, sont arrivés les MVNO et enfin est arrivé il y a maintenant une quinzaine d'années de ça Free sur le marché qui a tout chamboulé. Et justement, j'y reviendrai dans cette vidéo, vous allez voir que c'est quelque chose de particulier que je vais vous réexpliquer. Et notamment, ça a été dans une période de ma vie qui m'a rendu en position très difficile parce qu'il y a eu un changement de marché, mais je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse effectivement un parallèle parce que là, on est vraiment… je trouve que c'est très intéressant parce que ces différents opérateurs, en fait, je vous le dis, quand moi, je me suis lancé, alors là, il se tirait vraiment à fond dedans, dans les pattes. Mais petit à petit, maintenant, on voit bien, tout ça est globalement structuré, mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours des nouveaux entrants, notamment des MVNO. Les MVNO, c'est les opérateurs virtuels qui utilisent finalement les réseaux des opérateurs principaux pour lancer des offres et généralement sur une segmentation qui est un petit peu différente des marchés classiques. Donc, première chose, quand vous voulez rentrer sur un marché, vous êtes déjà présent, vous êtes arrivé, c'est un palier et que vous voulez franchir un palier au-dessus, vous dites, mince, les parts du gâteau, en fait, elles sont déjà bien distribuées, il y a déjà pas mal de concurrence, c'est compliqué, comment je peux faire ? Moi, à mon sens, aujourd'hui, il y a toujours de la croissance, cette activité. Donc, en fait, on n'est pas trop dans cette recherche, forcément, d'aller prendre des parts du gâteau à un autre puisque les parts du gâteau sont de plus en plus grosses. Donc, autant aller chercher des nouvelles parts du gâteau, vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si on vous mettait un nouveau gâteau sur la table, plutôt que de taper dans le gâteau des autres, taper dans le nouveau gâteau. Vous comprenez ? En fait, c'est ça, en fait, aujourd'hui, le marché dans lequel on évolue quand on est en conciergerie d'appartement quand vous lancez ce type de business. Mais prenons le cas où le gâteau, effectivement, est quand même de plus en plus petit, qu'elle a de plus en plus de concurrence, vous êtes sur une grande ville ou alors vous êtes un petit peu essoufflé par rapport à la croissance de votre entreprise et là, vous vous dites, comment je peux faire ? Déjà, ce qu'il faut faire, c'est comme quand on se lance sur un marché et quand vous lancez votre conciergerie, c'est de tout simplement faire une analyse, faire une étude de marché et faire une analyse des forces et des faiblesses de vos concurrents. C'est ce qu'on appelle aussi le SWOT. Voir ce qui est positif chez eux et voir ce qui est négatif, du moins ce qu'ils n'ont pas fait. Repérer les choses où ils ne sont pas forcément très très bons ou alors où ils n'ont pas trop appuyé, ils ont plutôt appuyé sur autre chose. De toute manière, une entreprise, il y a forcément des faiblesses. Je vous le dis, ne vous dites pas, non, il n'y a que des forces. Non, il y a très 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 peu d'entreprises qui peuvent aujourd'hui rafler tout le marché. Si on prend par exemple le marché de la téléphonie mobile et par exemple, si on va plus particulièrement sur les téléphones, si vraiment l'Apple iPhone était vraiment, je viens de vous dire, le produit excellent, tout le monde aurait ça aujourd'hui. Vous doutez bien qu'aujourd'hui, ils ont un concurrent sérieux qui est Samsung et plein d'autres marques se sont lancées il n'y a pas très longtemps. En fait, des parallèles comme ça sur différents autres marchés, j'en ai plein à vous donner, plein. Donc, comprenez bien que votre marché, c'est exactement la même chose. Il y a le même comportement aujourd'hui. On repère effectivement dans la conciergerie les forces et les faiblesses de vos petits concurrents. Qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent ? Au contraire, qu'est-ce que vous avez pu identifier où ils ne sont pas forcément très bons ? Je vous le dis, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce que j'ai pu constater, et bien notamment ce qui revient régulièrement et quand nous, par exemple, on récupère des clients de notre conciergerie qui venaient d'une autre conciergerie, ce qu'ils nous disent à chaque fois, c'était mal géré, le ménage était mal réalisé, il n'y avait pas de suivi, je n'arrivais pas à contacter le manager, etc. C'est souvent ça qui revient. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur forcément sur ces points-là. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que s'il vient vous trouver pour ces problématiques-là, ça veut dire qu'il va falloir que vous soyez bon quand même à un moment donné. Parce que sinon, il ne va pas rester bien longtemps non plus avec vous. Ça, c'est évident. Donc première chose, première étape, on repère les forces et les faiblesses de ses concurrents pour mieux préparer justement sa stratégie commerciale. Ensuite, on arrive à autre chose. C'est imaginons, vous avez un prospect, vous avez un client qui veut quitter effectivement une certaine conciergerie. Comme dans la téléphonie mobile, encore une fois, dans la téléphonie mobile, quand vous voulez passer d'un opérateur à un autre, ils ont mis en place ce qu'on appelle le portage numéro. Et également, ils ont des offres qui sont spécifiques pour un nouveau client qui vient d'un concurrent. Eh bien, c'est faire la même chose. Si vous dire, écoutez, nous, c'est simple, eh bien, on a mis en place un processus de transfert simplifié. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interruption de service. Ne vous inquiétez pas. Vous allez continuer à prendre vos réservations comme si rien ne s'était passé. Donc, c'est simplifier, tout simplement, l'entrée de votre client en lui disant, écoutez, voilà, moi, je vais me connecter en co-host sur Booking, je vais me connecter en co-host sur Airbnb, et derrière, je récupère les annonces, et c'est parti, on continue. Ça va être aussi d'éviter peut-être certains frais au départ que vous preniez, par exemple, sur l'entrée d'un nouveau client. Là, c'est-à-dire, écoutez, vous inquiétez pas, notamment sur le linge, hop, vous allez retirer le linge de la précédente conciergerie ou citer votre linge, vous inquiétez pas. Moi, je m'engage, eh bien, dans la journée ou sur 48 heures à me faire tous les logements que vous avez et je transfère les linges, je retire tout, je vous mets tout ça dans un sac à disposition et je mets en place mon linge avec mes différents consommables. C'est vraiment réfléchir à faire en sorte que tout ça soit simplifié, que pour lui, il n'y ait pas d'interruption de service et que ça soit le plus simple possible. Alors, on arrive ensuite, eh bien, à la différenciation des offres. Pareil, dans la téléphonie mobile, vous le savez, notamment les MVNO, donc les MVNO, c'est vraiment les opérateurs virtuels, tous ceux qui rentrent sur un marché. Donc, il y en a qui ont arrêté, qui n'ont pas réussi, bien évidemment, mais il y en a quand même qui ont réussi. Eh bien, généralement, ils se segmentent sur une partie du marché que les gros opérateurs n'ont pas vu ou alors ils arrivent avec des offres, des packages qui sont complètement différenciants de ce qu'on peut connaître. Donc là, pour vous, par exemple, moi, je vais vous donner une vision de ce que vous pourriez mettre en place qui serait complètement différenciant que je pense à un moment donné, peut-être qu'on sera amené à mettre en place, mais je vous donne le tips ici. Vous savez, je ne suis pas avare de vous donner pas mal d'infos sur cette chaîne YouTube et notamment, je vous donne une ici qui j'espère peut-être, et vous me direz dans la partie description, ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, votre modèle économique, c'est pourcentage sur le chiffre d'affaires. Alors attention, je ne remets pas en question ce modèle économique puisque pour moi, c'est le meilleur qu'il faut avoir aujourd'hui. Mais par contre, ça pourrait être corrélé à la qualité de service et notamment par la mesure d'indicateurs via des KPI et tout simplement mesurer des indicateurs de satisfaction, notamment le ménage, notamment l'accueil des voyageurs, etc., etc. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous pourriez très bien réfléchir à une offre qui serait un pourcentage sur le chiffre d'affaires avec des bonus et des malus en fonction du fonctionnement de votre conciergerie, en fonction de la performance. Donc, ça veut dire qu'un client qui bosse avec une conciergerie qui est moyennement satisfait, vous lui dites, écoutez, moi j'ai une offre, c'est la même chose, mais en fait, on fonctionne à la performance. Là, je peux vous assurer que vous faites la différence. Et ça, c'est quelque chose qui peut énormément vous permettre de récupérer des clients très rapidement d'un concurrent parce que je suis certain, certain que ça n'existe pas. Je n'ai pas vu ça encore aujourd'hui sur le marché et pourtant, ça peut être quelque chose qui peut énormément fonctionner. Par contre, ça veut dire qu'il faut mettre les moyens en face. Mais ça veut dire aussi, ne l'oubliez pas, et ça, il faut faire votre étude de marché, il faut faire votre modèle économique, préparer votre business plan. Imaginons, vous êtes à 25% de base, vous pouvez dire, écoutez, nous, si derrière, on a des indicateurs qualité qui font qu'on est à plus de 4,8, etc., et qu'on fait un travail vraiment propre, nous, derrière, c'est plus 5%. Mais je suis certain que le propriétaire acceptera de payer les plus 5% si derrière, il sait qu'il y a de la performance. Faites le calcul, qu'est-ce que rapportent les 5% versus qu'est-ce que vous mettez en place pour atteindre ce niveau de qualité. Je peux vous assurer qu'il y a un énorme travail, enfin, il y a un travail de fond ici et qui peut faire clairement la différence. Vous me direz dans la partie description ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un vrai tip ce que je vous donne ici aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, mettez en place justement une offre qui est différente. Il y en a très certainement d'autres et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager, bien évidemment. Mais ça, clairement, ça peut faire la différence. On arrive ensuite à la politique tarifaire. Donc ça, alors là, si on fait le comparatif avec la téléphonie mobile, moi à l'époque, je me rappelle, alors là, ça tapait dans tous les sens. C'était acquis d'aller sortir l'offre la plus concurrentielle que l'autre. À l'époque, je me rappelle, alors ça peut-être vous paraître bizarre aujourd'hui pour ceux qui, les jeunes notamment, qui n'ont pas connu cette période-là, mais à l'époque, par exemple, ils avaient inventé les forfaits appel illimités. Aujourd'hui, tous les appels sont illimités, mais à l'époque, quand vous aviez un forfait appel illimité, je peux vous assurer, c'était juste de la folie. Et d'ailleurs, pour vous dire la petite vérité, pour vous dire aussi un petit truc qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'en fait, les personnes se revendaient ce type de forfait. Et ce forfait coûtait très cher parce qu'en fait, c'était des offres qui avaient été lancées par un opérateur qui ont vite arrêté ce qu'ils se sont rendus compte de l'engouement du truc et qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir dans le temps, bien qu'aujourd'hui, maintenant, ça y est, les offres appel illimité sont généralisées. Mais à l'époque, ça faisait fureur. Et ça, cet opérateur-là, je peux vous assurer qu'il a pris énormément de parts de marché. Je crois que c'était Bouygues, vous me direz, pour ceux qui sont de ma génération, mais je crois que c'était Bouygues justement qui a mis en place ce genre de choses. Donc là, ce que je vous dis, ce n'est pas de faire des offres moins chères que les autres. Je ne vous dis pas. Et ça, la règle de je fais moins cher, je me mets à 15%, je me mets à 20% parce que mon petit concurrent il est à 25%. Ça, je vous dis, ce n'est pas la bonne méthode de calcul. Ce n'est pas bon. Vous êtes perdant sur le long terme, c'est certain. Donc ça, vous oubliez ça. Le truc dont ce qu'on met moins cher, arrêtez ça. Ça, ce n'est pas bon. C'est un conseil que je vous donne en tant qu'entrepreneur depuis très longtemps. J'ai combattu ça, j'ai essayé de le faire, je me suis ramassé à chaque fois. Donc ça, ça ne marche pas. Par contre, les promotions, vous pouvez très bien lancer. Ce mois-ci, j'ai une promotion. Les trois premiers mois, il n'y a pas de commission. La commission est offerte. Ou alors, ça va être par rapport à ce concurrent, c'est-à-dire ce client qui vient de la concurrence. Écoutez, moi, vu que je viens de vous récupérer en tant que client, sachez que j'ai une offre pour vous. Voilà, c'est une offre qui est moins chère. C'est-à-dire que plutôt de vous prendre 25%, je vous prends 10% pendant les trois premiers mois, les six premiers mois pour vous faire rentrer. Ça, il va kiffer. Je vous le dis, il va aimer quoi. Donc vous voyez, ça, il faut réfléchir à ces offres-là et qu'elles sont dédiées justement à quelqu'un. Ou alors, pour l'ensemble du marché, si vous arrivez sur un marché naissant, vous lancez des offres. Par contre, il faut communiquer derrière. Donc ça, c'est la politique tarifaire. On arrive ensuite à la qualité du service. Donc là, la qualité du service, ça va être, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, moi, je me rappelle, si on fait le comparatif avec la téléphonie mobile, à l'époque, la communication des opérateurs, il y avait les prix, mais c'était aussi la couverture. La couverture du réseau, c'était un énorme axe de communication. Donc c'était à qui avait la meilleure couverture. Aujourd'hui, globalement, ils sont globalement similaires, même si certains, je trouve, en mon sens, sont des lacunes. Mais voilà, en tout cas, comment les choses fonctionnaient et ils ont mis en place, effectivement, eh bien, ils ont travaillé sur la qualité. Donc nous, si on fait le parallèle avec nos sociétés, ça va être le ménage, clairement. Ça va être le ménage. Donc, soyez irréprochable, travaillez à fond là-dessus, identifiez peut-être, justement, dans les faiblesses que vos concurrents ont cette faiblesse-là, justement, et vous allez voir que vous allez pouvoir prendre des parts de marché très facilement en jouant, justement, sur la qualité du service que vous êtes capable de proposer. On arrive ensuite sur l'innovation technologique. Donc l'innovation technologique, j'ai préparé mes petites notes que vous avez pu le voir. L'innovation technologique, ça va être, par exemple, ça, les opérateurs l'ont fait, ils ont mis en place des applications qui permettent, eh bien, de donner tout un tas d'informations ou par exemple, de faire du paramétrage de, par exemple, son répondeur, les messages en automatique, etc., etc. Vous pouvez très bien imaginer la même chose et d'ailleurs, je vous le dis, nous, on travaille en interne sur Guestlucky, un logiciel qui permet de gérer la conciergerie. Eh bien, sur Guestlucky, on est en train, justement, de travailler une interface spéciale pour les propriétaires pour leur donner accès à des fonctionnalités et des outils qu'ils n'ont pas dans une autre conciergerie. Ils n'ont pas ça. Et je peux vous assurer que si le propriétaire, il a son petit téléphone portable et qu'il est capable d'accéder à des petites fonctionnalités plutôt sympathiques, il va kiffer. Et ça, clairement, l'innovation technologique fait partie intégrante de, tout simplement, de l'offre que vous pouvez proposer sur le marché. Alors, on a aussi les réductions et les offres spéciales. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mais je voudrais revenir, justement, sur quelque chose qui est très important par rapport au marché dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, il peut bouger. Moi, j'ai eu une leçon de vie qui a été très forte, très importante à une époque de ma vie. Je vous l'ai dit, il y avait les opérateurs téléphoniques qui étaient Orange, Bouygues et SFR. Il y avait les MVNO. Le marché, c'était construit autour de ça. Donc le marché, c'était quoi ? C'était, eh bien, les opérateurs avaient des offres à 50, 100, 150 euros par mois d'abonnement téléphonique. Et en contrepartie, ils vous offraient le téléphone. On a eu des iPhones à 1 euro. Ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que Free est arrivé et lui a dit, ben non, ce n'est pas comme ça que j'ai fonctionné. Moi, vous allez plutôt payer 19,90 l'abonnement, voire 9,90, voire même 1 euro. Par contre, le téléphone, vous le paierez le prix catalogue, le prix réel du marché. Ça a complètement chamboulé le marché. Le marché, ça l'a renversé. Tous les autres opérateurs ont été obligés eux-mêmes de réagir par rapport à ça. Ça a eu des répercussions assez énormes. Moi d'ailleurs, j'ai liquidé mon entreprise en partie à cause de ça, même à cause de ça, clairement, puisque ça a changé mon modèle économique. En fait, il y a eu un changement de modèle économique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu un renversement. Et ça, quand ça arrive, moi, je l'ai pris comme une leçon de vie. Au début, je l'ai mal pris, je vous le dis, parce que ça a provoqué une liquidation chez moi et ça a été très violent. Ça a été finalement une opportunité pour moi parce que ça m'a permis de me lancer et de créer une conciergerie d'appartement, chose que je ne faisais pas du tout auparavant. Vous comprenez ? Vous voyez, chaque douleur, finalement, entraîne sur une opportunité. Pour moi, ça a été une vraie opportunité, un vrai tremplin. Mais attention, ça peut arriver aussi dans la conciergerie. Il peut y avoir un changement radical dans le fonctionnement. Et si vous n'êtes pas prêt à prendre ce virage, c'est la fin de l'activité. Mais attention, c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut bien comprendre. Donc, si on reprend ça, ce qui s'est passé, eh bien, ils ont changé le modèle. Donc, les autres opérateurs, bien entendu, avaient la capacité à eux aussi rebouger. mais vous comprenez que ça peut arriver. Donc ça, ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir et avoir des offres qui peuvent être complètement à l'opposé dans le fonctionnement. Par contre, ça veut dire qu'il faut rester, comment dirais-je, il faut quand même que ça soit lucratif et que ça soit, que vous gagnez toujours de l'argent. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est pour tuer un marché, ça ne sert absolument à rien. En tout cas, vous n'aurez pas l'air insolite pour le faire. Il n'y a que des gros qui peuvent s'amuser à faire ce genre de choses. On arrive ensuite aux offres combinées. Donc les offres combinées, pareil, les opérateurs sont très forts là-dedans puisqu'ils vont vous mettre la téléphonie mobile, ils vont vous mettre de l'Internet chez vous avec la box, des offres télévision. Il y a plein d'offres comme ça qui peuvent se faire. Vous pouvez très bien avoir des offres combinées et notamment aujourd'hui, par exemple, avec le nettoyage, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien faire des offres en disant moi aujourd'hui, j'ai une offre conciergerie, j'ai aussi une offre nettoyage et par exemple, je suis capable de vous offrir un nettoyage de canapé par an, etc. Vous pouvez avoir des offres comme ça où ça va être aussi par exemple, du rafraîchissement, je travaille avec un partenaire, on est capable de vous faire un petit rafraîchissement, de repeindre tous les murs en blanc parce qu'il y a eu des traces noires qui sont arrivées ou par exemple, pour l'arrivée d'un nouveau client qui arriverait d'un concurrent, c'est-à-dire vous voyez, moi j'ai fait tous vos appartements, j'ai vu des petites traces noires, ça c'est pour moi, j'en mets ça d'équerre. C'est plein de choses comme ça. Comprenez que ça, votre client va kiffer ce genre de choses, donc mettez ça en place dès maintenant et travaillez sur ces offres-là et ça va vous permettre d'avoir des offres justement qui vont être combinées en plus de l'offre de conciergerie de base. On arrive ensuite sur les partenariats et la diversification. J'ai déjà pu aborder un petit peu la diversification. Je pense à l'entreprise de nettoyage en termes de diversification. Pour moi, c'est très intéressant l'entreprise de nettoyage. Pareil, vous le savez, j'ai lancé avec mon fils Pierre une entreprise de nettoyage. On vous a préparé une formation complètement gratuite là-dessus qui est disponible dans cette partie description où vous regardez et ça vous permettra vous aussi à vous former à ce type de société. Donc l'entreprise de nettoyage pour moi, c'est un excellent moyen de se diversifier tout simplement parce que et en termes de partenariat, vous pourriez très bien même proposer ces services-là à d'autres conciergeries, même vos concurrents. Quand je pense à nettoyage, je pense aussi à blanchisserie. Combien aujourd'hui de sociétés de, comment dirais-je, de conciergeries ont des problématiques pour gérer la blanchisserie ? Eh bien, vous pouvez très bien arriver avec une offre qui fait partie de votre société ou qui a été créée, vous avez créé une structure dédiée par rapport à ça et vous le proposez à vos concurrents. Et ça, vous arrivez à mettre en place donc du coup des partenariats, vous allez pouvoir diversifier ce que vous faites en plus de ça, ça vient un petit peu dans les offres combinées. Ça peut tout à fait se comprendre. Et là, vous voyez que finalement, vous apportez des services supplémentaires, vous avez des offres, vous mettez en place des partenariats, ça peut être aussi des partenariats avec des partenaires locaux. C'est pareil aussi puisque si à un moment donné, vous arrivez à nouer des partenariats par exemple avec des artisans, avec des groupes d'entrepreneurs locaux, ils vont communiquer sur vous et ça, votre concurrent ne le fait pas ou ne le fait peut-être pas. Et donc, naturellement, on va commencer à plus parler de vous qu'à parler de votre concurrent et ça, c'est un moyen d'inverser la tendance. Peut-être que lui, il était là et vous étiez là, peut-être qu'à un moment donné, ça va changer tout simplement. Et ça, avec les partenaires locaux, avec la presse, peut-être aussi avec de la communication locale ou peut-être dans la sponsorisation d'événements locaux, dans des salons, vous pouvez, effectivement, grâce à ces partenariats, inverser la tendance et venir petit à petit récupérer des parts du marché qui avaient été occupées par vos concurrents. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, plein de choses qui sont possibles et on va arriver au dernier point. Donc, le dernier point, c'est les témoignages et les références clients, quelque chose que vous pourriez arriver à mettre en place qui serait pour moi juste l'idéal, c'est que si vous arrivez à un moment donné à récupérer un client d'une autre conciergerie parce qu'il n'est pas satisfait, ce que vous faites, c'est que vous lui demandez un témoignage et si possible, un témoignage en vidéo que vous partagez sur les réseaux sociaux et là, bien entendu, vous n'allez pas citer distinctement le nom du concurrent mais vous pouvez très bien tourner l'interview en mode qu'est-ce qui n'a pas été dans l'autre conciergerie ? Et lui, il va vous dire ils avaient fait ça, ça ne l'est pas, etc. Ce que j'ai aimé avec vous, c'est que justement, le ménage est bien réalisé, les prestations sont réalisées, je peux vous contacter 24-24. Vous comprenez en fait l'idée ? Alors, je n'ai pas parlé aussi du revenu management puisque le revenu management, ça peut être effectivement une différente, on va dire, une qualité de service supplémentaire. Ça peut être, voilà, dire, écoutez, moi, avec mon concurrent, a priori, d'après ce que j'ai pu voir, il ne faisait pas de revenu management mais bon, je pense qu'à mon sens aujourd'hui, vu le marché, comment il est bien connu, il y a tellement d'outils, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le fait le revenu management mais imaginons, imaginons, vous avez un concurrent qui le faisait mal, qui n'avait pas connecté de Price Labs par exemple ou du Beyond Pricing ou qui ne fait pas d'RDNA, ça veut dire, écoutez, moi, par contre, je l'ai dans mes offres, c'est-à-dire que moi, je connecte effectivement, je plug vos annonces à des outils de revenu management et moi, je suis capable de vous apporter plus de rentabilité parce que j'ai mis en place ce genre d'outils. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez travailler et ça, il faut le voir dans les faiblesses, voir si vos concurrents, ils le font ou pas. S'ils ne le font pas, là, il y a une opportunité. À mon sens, ils le font parce qu'aujourd'hui, tout le monde en fait du revenu management mais s'ils n'en faisaient pas, là, encore une fois, il y a une opportunité et ça vous permet justement de récupérer des parts du marché. Donc, on était vraiment sur la partie témoignage des références clients pour moi, c'est super important. bien entendu, les avis Google, c'est super important. Travaillez votre référencement, travaillez vos avis parce que ça, c'est un des moyens qu'ont les clients d'une autre conciergerie de se dire je ne suis pas content de cette conciergerie mais par contre, je les ai découverts à priori, ils ont de bons avis, à priori, c'est quelque chose à faire. Peut-être aussi, et moi, je suis un investisseur IMO, je demanderais des témoignages, je demanderais des preuves. Je dirais, pouvez-moi me prouver qu'effectivement, par exemple, les dernières réservations que vous avez eues sur certains logements que les avis sont positifs et ça, vous en tant que conciergerie, si vous êtes bon et que vous voulez récupérer des clients, mettez-le en avant ça. Mettez-le en avant, faites voir justement, prouvez que vous n'avez que des bonnes notations. Alors, on arrive sur la conclusion et si je résumais un petit peu ce que je viens de vous dire là, pour moi, il faut vraiment travailler sur l'innovation, sur la qualité du service, sur les prix, mais on l'a vu, l'objectif, ce n'est pas d'être le moins cher et ça va être sur avoir des offres différenciantes. Si vous êtes capable de mettre en place tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, honnêtement, vous allez voir, vous allez prendre énormément de parts de marché et vous allez pouvoir vous imposer sur votre ville. N'hésitez pas à me dire dans cette partie description, à me poser vos questions, à rajouter, à compléter dans la partie description ou si vous avez des avis complètement différenciants, divergents, il n'y a aucun problème, bien évidemment, pour qu'on puisse échanger. Moi, l'idée, c'est vraiment de construire le futur, construire le lendemain de cette location de toute durée puisque ça a évolué énormément, surtout ces derniers temps. Donc, j'espère que cette vidéo, elle a pu vous aider, elle a pu vous plaire. On arrive à la fin et au terme de cette vidéo, je vous invite à lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à la commenter, à la partager aussi parce que peut-être qu'elle peut aider justement des personnes avec qui vous travaillez aujourd'hui. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501